Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre réunion régulière du mois de juin. Bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la maison également. Enfin, la lecture de l'ordre du jour, la lecture de la séance, adopteur de l'ordre du jour, adopteur des conseils vers l'eau. Point 3, point 7, dans la fin de nouvelle, signataires, formuleurs de demandes bêtes financières, programme d'infrastructures, point 8, vente de terrain, projet de groupe, point 9, vente de terrain, MTQ, 4.1, approbation des comptes à payer, 4.2, acte de dépôt, pétition à la routière de l'Anse à Blondelle, 4.3, acte de dépôt, décision de la Commission municipale du Québec, madame, vous êtes l'endroit, 4.4, dépôt du rapport financier du vérificateur pour 2015, 4.5, approbation de paiement, contrat de travail d'un employé contractuel, spinning, Stéphane Clavet, 4.6, signataires, contrat de services relatifs à l'entretien de l'arrivage municipal de Bambou, M. Jean-Légovin, 4.7, mise en place d'un comité de pilotage pour la mise à jour et démarche municipale admise, désignée, 4.8, demande d'aide financière, site Bambou, Crabou, 4.9, recommandation de paiement, Raymond Chabot, Grant Thornton, mission de vérification, 4.10, renouvellement, protocole d'entente entre le bourg de Bambou et la ville de Chandler, 4.11, recommandation de paiement, équipement Sigma Incorporé, lac Vibrant, Borgman, 4.12, recommandation de paiement, aménagement du parc récréatif municipal scolaire, École Saint-Joury-Vert de Chandler, 4.13, embauche, projet FAIR, 2016, 4.14, embauche, agente d'information touristique, Mme Nancy Kerlin, 4.15, embauche, opérateur en assainissement des eaux et au contrôle de l'eau, potable, 4.16, embauche des étudiants, 16 ans, Stéphane, 2016, 4.17, nomination d'un maire suppléant, 4.18, bureau d'accueil touristique, salaire des préposés, 4.19, signataire, établissement de servitude pour compte de recharge pour véhicules électriques, 4.20, acte de correction, société de développement économique et acte de vie de Chandler, 4.21, signataire, entente entre la ville de Chandler et l'association des jeunes, ADG de Bambou. 4.12, autorisation, ouverture d'une marge de crédit, règlement numéro 20-185-2016, pour la réalisation d'études et de travaux municipaux. 4.23, octroie de contrats, fournitures, livraison et installations de lumière de DEM. 4.24, octroie de contrats, mise à haut nombre du plan d'intervention des conduits d'accadultes, égaux et chaussées, services professionnels et ingénieries. 4.25, octroie de contrats, services professionnels en ingénierie, pour la réalisation d'études de sécurité de barrage pour l'AIN, Valpi et Herbaud. Après, ça ont été les rapports des directeurs et le propos du maire et des grands conseillers. Donc, on va proposer l'autre jour sur l'AIN. Point 2. L'adoption des procédures normales, vous avez peut-être connaissance, c'est-à-dire vous. Tout est correct, il n'y a pas rien à changer. Je ne peux pas proposer M. Égret et Mme Blégana. Dans la fin de la nouvelle, 3.7, l'assignateur, formulaire de commande d'aide financière pour le programme d'infrastructure. Oui, M. le maire, on va déposer l'un de ce programme-là, le programme d'infrastructure commune qui vient du fédéral. On demande des financières pour une liste de travaux qu'on a réalisés au centre sportif Clément Tremblay de Chandler. Écoutez, au niveau de ce programme-là, c'est la première année que les municipalités sont même ici. Ce n'était pas le cas, c'est uniquement pour les organismes communautaires du Canada. Mais on profite de cette opportunité-là, parce qu'on a su ça au courant du mois de mai, que maintenant, il y avait la possibilité pour les municipalités d'y déposer des listes de travaux concernant, par exemple, les centres sportifs, les centres communautaires, ce genre d'infrastructure-là. Puis, nous, on voit une opportunité. On n'a pas encore tous les détails, mais on connaît tous les travaux qu'on a à faire. Le travail est en train de s'attendre par les ingénieurs et les architectes. Donc, on devrait connaître l'estimation des travaux à réaliser. J'ai nommé une liste tantôt, en première, au-delà du conseil. J'ai nommé une liste de travaux qu'on a à faire. Et on sait que ça va quand même se chiffrer de façon assez importante. On sait qu'on a pris une chance également, dans le sens où le programme, on parle d'un programme de trentaine de millions d'euros, donc c'est quand même très peu. Le laps de temps ICR, pour lequel on doit déposer, je pense que c'est la fin du mois de juin. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on amène ce dossier-là ce soir, pour obtenir une résolution, pour autoriser le signataire, pour être le directeur général, le signat de la loi des financières. Et on va la transmettre le plus tôt possible. On parle du système, pour donner une petite idée, là, encore une fois, on parle du système de réfrigération, de déshumidification sur lequel on souhaite intervenir. Les ventes de patinoire, les bévitrés, chauffage et ventilation, l'éclairage, la fosse à linge à l'arrière, là, de l'aréna. Bon, le logiciel du système de récupération d'énergie. Donc, on le voit, on souhaite intervenir à ce niveau-là également. Le système d'eau chaude, là, j'ai expliqué tantôt que l'eau froide et l'eau chaude, de par la plomberie, c'est compliqué, là. Donc, on veut intervenir, là, faire les choses de la bonne manière. Au niveau des urinoires, toilettes, la salle de quai, on veut intervenir au niveau des restaurants et des portes de ventre également. Donc, comme je dis tantôt, on a pas de chiffres, des travaux, on a estimé, on a pas de temps ça, mais on va l'avoir à 1630 pour les prochains jours. Et on va déposer une demande complète, on peut être, par exemple, là, dans les... 3.8, l'ordre de terrain. Roger Gros. En mars, ce dernier, la Ville, le conseil va écouter une résolution pour procéder à la vente de 2 jours, dont 4,850,819 et 4,858,406 à M. François Chiasson, ce à certaines conditions. La vente, la transaction était prévue à 7000 $, mais il y avait une condition à l'intérieur de lesquelles on demandait à M. Chiasson de procéder à la démolition du bâtiment parce que jugé dangereux et au niveau des conditions sanitaires, là, c'était la salle de ça qu'il fallait essayer. Donc, M. Chiasson a décidé de se rétracter, donc il s'est désisté parce qu'il voulait quand même utiliser le bâtiment d'autre fin. Et, bon, cette résolution-là qu'on va adopter ce soir, ça va être une double résolution. On en a discuté en plénière. On a une proposition du propriétaire voisin, qui est également copropriétaire à hauteur de 1,16e. C'est un peu spécial, ce dossier-là. C'est un dossier qu'on avait acquis, on se rappelle. C'était un immeuble qu'on a acquis pour défaut de paiement des taxes. Et il y avait quand même un copropriétaire à l'intérieur de ce dossier-là, qui était M. Roger Brun. Ce dernier approchait le directeur général et m'a demandé, finalement, à la fin d'une proposition, lui, il est prêt à acheter cet immeuble-là, c'est-à-dire le terrain, au coût de 5 000 $. C'est la valeur actuelle du terrain, selon l'évaluation actuelle. Par contre, au niveau de la propriété, il veut démolir, il n'y a aucun problème. Mais il ne veut pas payer le 2 000 $ pour demander à M. Chieson pour la propriété. Mais il veut quand même démolir. Compte tenu que cette propriété-là, on va devoir intervenir. Ça a quand même une valeur moindre du fait qu'on doit démolir ce bâtiment-là. Et on disait que pour démolir ce bâtiment, on doit facilement s'élever à moins de 10 000 $. Alors, on a une proposition sur la table. M. Oum est prêt à acheter l'immeuble pour 5 000 $, à démolir cette propriété-là, en disposé selon les règles de l'art. Et par contre, il nous demande un échéancier sur 5 ans pour effectuer le paiement du terrain. Évidemment, ça va faire partie des conditions notariales si le conseil est d'accord. Ça va être inclus à l'acte à intervenir. Et en cas de dépôt, de respect de l'entente, ce qu'on doute, là, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, on pense que M. Oum va respecter ça sans problème. Si jamais ça devait arriver, on va conserver des agents qui seraient déposés. Ça va faire partie des conditions qui vont être incluses à la résolution. De toute façon, on a une des frais importants avec la démolition de ça. Il faut se le dire où le terrain est situé. Avec un ou deux propriétaires dessus, dans le fond, on en a misère. Ça, c'est plus de troubles que d'autres choses. Ça, on peut s'en... Je propose. Dans les parties de ce façon-là, je pense que ça continue. Je propose. M. Legrim. Je le souhaite. 3.9, vente de terrain, MTQ. 200 d'achat. Oui, c'est au niveau des flux de s'accueillissement. C'est à l'intersection de l'avenue Daignan et du boulevard Véné-Lévoix, avec la ville et les propriétaires d'un coin sur cette intersection-là. Donc, le ministère des Transports nous a approchés. Il veut y établir une servitude de non-accès, faire en sorte que personne ne puisse utiliser cet espace-là pour des raisons de sécurité. Nous, Mme Blay en plénière a posé une question au niveau du panneau qui est là. Il va demeurer là. Il n'y aura pas de problème. Puis, le ministère, il nous offre 5600 $. Et on juge cette offre très raisonnable dans le contexte actuel. Donc, en plus que le ministère a été consigné lorsqu'il est dans la commande, la pharmacie, dans ce secteur, dans ce secteur-là. Donc, on recommande favorablement cette vente-là au ministère. L'administration générale, 4.1, en fonction des comptes à payer, M. Le Cire. Merci, M. Le Cire. Bon, ce soir, nous allons repasser une résolution pour approuver les comptes à payer du mois de mai 2016, représentant par le journal des achats un montant de 475 292,78 et de 99 805,17 pour le journal des achats en ligne. Maintenant, je vais passer à la description de certaines factures. Automobile Mangeuille, un montant de 40 019. C'est pour l'achat d'une camionnette pour le service incendie. Brousseau-Effis, 143 438. C'est pour l'achat de la camionnette d'Irou 2010 pour le service de la voirie. Gilbert Urbanis, 5727. Pour la concordance et la réforme des règlements d'urbanisme. Le fermement tri gaspésien, un montant de 4743. Ce sont des travaux effectués de la session de pompage PP2-CH. M. Le Cire du Rocher-Percé, 299 144. C'est le deuxième paiement sur quatre pour le cas de port de l'année 2016. Le groupe géomatique, un montant de 4070 pour le service GONET 2016. Le groupe sport Interplus, un montant de 3949. C'est pour l'achat de quatre abris et de quatre bancs pour le terrain de soccer. Et UOR électrique, paiement total du mois de mai 2016, 19517. C'est tout, M. le Prorat. Merci, M. le Prorat. Merci, M. le Prorat. Mme Blé. M. le Prorat. 4.2, acte de dépôt, prétition Alte-Routhière de l'Anne-Saint-Bondin. C'est un point de niveau, c'est une stationnement Alte-Routhière, en le fond, qui est locaté sur M. Lantin, un espace de terrain. Où le fils, M. le Prorat, M. le Prorat, veut acquérir une partie du terrain. Donc, le conseil est à analyser ça. On est allé voir ça. Puis, on va prendre une décision, on l'aura, sous peu. Puis, les gens qui ont fait plus de pétition, on a reçu la pétition. C'est pour le dépôt de 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 pétition, c'est pour le dépôt de pétition. 4.3, acte de dépôt, décisant de la Commission municipale du Québec, Mme Mouzette-Langlois. Pour le jugement, je sais pas qu'il vient de sortir, on va dire mon pensée. Donc, on a le droit de déposer, on a une obligation de le lire, mais on doit le déposer. Donc, on va le déposer, c'est ça de le déposer. Je me suis dit, Mme Mouzette-Langlois. Mais, j'aimerais bien quand même que vous expliquiez quelle est la nature de les faire reprocher à Mme Mouzette-Langlois. Je pense qu'il y a pas de jugement. Je pense qu'il a été suffisamment, ça a suffisamment été médiatisé au cours des dernières semaines. Je m'ai aimé communiquer. On parle de manque de transparence à l'intérieur de ce jugement-là, de nombre de scènes de lignes hiérarchiques. Et c'est essentiellement ce qui a été reconnu par les commissaires de la commission. À cette affaire-là, comment fonctionne la ligne hiérarchique à la ville de Tchern? M. Le Chagou, vous savez. Le conseil municipal, vous pouvez expliquer à la population, il y a l'achat du conseil. Il y a d'abord le conseil municipal qui est réuni en séance, ordinaire ou extraordinaire, dans les décisions. Et le rôle du directeur, ensuite, il y a le directeur général. Son rôle, évidemment, c'est de faire en sorte que les décisions du conseil municipal soient mises en application, mises de l'avant. Quand il y a un certain directeur général, évidemment, il y a les directeurs de services sur lesquels le directeur général a autorité. Et ensuite, il y a les employés, les employés syndiqués et autres employés non syndiqués. Vous savez, quand il y a question de services administratifs, c'est la direction générale qui est sur ce rôle-là, au niveau des services administratifs. Tout ce qui concerne toutes décisions administratives en rapport avec la gestion administrative de la ville, évidemment, le directeur général, quand il y a besoin de ressources supplémentaires, c'est lui qui doit faire sa recommandation au conseil municipal, qui décide de la pertinence ou non de le faire. À l'inverse, le conseil municipal pourrait décider de façon majoritaire, évidemment, de façon majoritaire, pourrait décider d'embaucher une ressource parce qu'il juge que c'est important de le faire ou nécessaire de le faire, à l'encontre de la recommandation du directeur général, c'est qu'il pourrait le faire. C'est le conseil municipal qui est souverain dans une ville, mais en règle générale, c'est réellement le directeur général qui est responsable de tout ce qui touche des employés au niveau de la ville, et c'est lui qui doit faire des recommandations au cours du conseil, à cet effet. Merci. J'avais quand même quelque chose à dire parce que, moi, je ne sais pas le jugement. Le jugement, Mme le maire, Mme Moussa-Farga a été reconnue. On parle mais faut-il, dans ce cas-là, d'avoir outrepassé, évidemment, l'ordre hiérarchique. C'est essentiellement ce qui est reproché. Je tiens à dire que la question que je vais poser par la suite, je risque fort bien de me retrouver devant la commission municipale à Montreux. Moi, la question est bien simple. Par un mot ou par un nom, je l'adresse à M. Hissier. Dans la nature du jugement, on dit que Mme le maire a passé par-dessus la suite du directeur général. Le budget en question de 2014, le document de 46 pages recto-verso ou le montant de 135 000 se retrouve à la fin. Moi, par un oui ou par un simple non, M. Hissier, est-ce que Mme le maire a exigé de vous que vous montiez le budget 135 000 pour un ingénieur et pour l'embauche aussi qui était une secrétaire dont il était discuté avant? Par un oui ou par un? Oui. Oui. C'est bien. Parce que, en cours, je veux dire, vous avez quand même dit sous serment le contraire, mais c'est bien. Moi, ça ne me dérange pas. Non, je l'ai dit en cours, c'est oui. Oui. Mais en tout cas, on pourrait vérifier avec la cour, mais ce n'est pas grave. Dans le fond, elle vous a exigé ça de vous. Mais ce que j'en comprends, c'est que nous, au Conseil, on n'a pas été mis au courant de ce 135 000-là. Et il semble-t-il, M. Giroux n'était pas non plus au courant de ce 135 000-là. Donc, c'était simplement un commentaire. Moi, suite au communiqué de M. Giroux, le directeur de la liste qui rassure la population, face à des actions que vous auriez entreprises pour régulariser la situation et s'assurer que ça ne se reproduise plus, qu'est-ce qui a été fait réellement pour régulariser la situation et s'assurer que ça ne se reproduise plus? La semaine dernière, d'abord, je parlais à une journaliste, justement, de CHNC, qui me posait exactement la même question. Et je lui ai dit que c'était de la régie interne. On avait réglé ça en régie interne, mais ici, je préfère que ça demeure comme ça ce soir également. Donc, c'est quand même un membre du conseil, que ce soit le maire ou un conseiller, qui s'est retrouvé devant la commission municipale. Donc, il y a des faits rapprochés. Il faut quand même expliquer la régie interne, où je veux bien croire, mais la politique, on prend des décisions aussi basées sur les faits qu'on nous rapporte. C'est tout simplement. Et c'était mon petit point de vue sur tout ça. C'est ça. Et quand j'arrivais à la commission municipale, Denis, moi, j'ai dit la vérité. Ils m'ont pas cru, mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Très bien. Moi, je ne remets pas en question. Non, je sais. Ni votre intégrité. Ce que je dis, c'est que tout simplement, M. Cyr, c'est que nous n'avons pas été mis au courant, le conseil municipal, M. Giroux non plus. Donc, ce qu'il faut en comprendre, c'est que si effectivement, elle m'a exigé de vous que vous mettiez son budget, c'est que moi, je vois quand même les bribes d'informations qui auraient dû nous parvenir et qui ne sont pas parvenues au moment où cela aurait dû être fait, c'est-à-dire avant l'adoption du budget de 2014. Mais tout le conseil municipal est au courant le 7 janvier et le budget est adopté le 13. Donc, entre le 7 et le 13, tout le monde est au courant. Tout le monde était au courant qu'il y avait 135 000. Il y avait 135 000, puis ça a été dit à la commission, M. Giroux, pour vous dire aussi, peut-être qu'on ne s'en souvient pas, mais ça a été dit. Donc, le 14, lorsque ça a été adopté, tout le monde, supposément, savait que c'était au budget. Oui. On savait que c'était au budget, mais par contre, on venait d'être nommés conseillers, fait que pour nous autres, mais quand c'est arrivé le 7, le 7 janvier, tout le monde était au courant, mais tout le monde a dit, on va le laisser là pour prendre une décision en 2014. C'est ça qui est arrivé. Après ça, cet argent-là a été utilisé pour le développement économique, pour payer des salaires à Hiver et à Benoît. C'est bien. C'est parce qu'ils voulaient engager un ingénieur, puis avec les filles, ils ont été changés d'idée, ils ont pris cet argent-là, puis ils l'ont pris pour le développement économique. Je me rappelle très bien que Mme la maire avait dit ça. On va garder Benoît, on va garder Yvan, on va les payer, en espérant qu'on va avoir un montant d'argent. On ne l'avait pas reçu. On ne l'avait pas reçu. Pour la réutiliser cet argent. C'est ça. Très bien. On pourrait se poser également la question, est-ce qu'on est informé correctement de tout ce qui se passe? Si on peut se poser la question, il y a des choses qu'on n'a pas su, il y a des choses qu'on a su sur le tort, il y a des choses qu'on a su après certains conseillers, moi je m'en souviens d'une situation particulière, où moi je n'avais pas été informé, une semaine après les autres conseillers, c'est plus ça la hiérarchie, c'est plus ça la façon de faire, c'est-tu la démocratie, c'est-tu bien fait? Moi j'étais maire pendant trois années, à Saint-Pensard de Parrault, et j'ai toujours consulté mon conseil. Toutes les décisions que j'ai prises. Je pouvais prendre des décisions d'urgence, mais des décisions importantes au niveau administratif ou autre, j'ai consulté mon conseil, ils n'ont pas le sens. Il y avait des fois, moi, que je n'ai pas été... On pourrait y terminer ça dessus, mais je pense qu'il y a un point aussi. Le jugement est pensé, puis c'est pour déposer le dépôt. C'est parfait. D'ailleurs, ce n'est pas pour remettre le jugement en cause, mais c'est que dans la ligne hiérarchique, selon moi, il y a eu un manque d'informations au conseil où on nous offre prendre une décision sur un objet, où je crois qu'il y avait l'absence d'informations nécessaires pour la zone. D'accord. Par contre, il y a bien des fois, tu as eu des informations que moi, je n'ai pas eues. Ah, bien, on va, on continue. Oui, il faudrait plus de l'absence. Oui, il faudrait plus de l'absence. Je pense que vous vous dites ça. Donc, vous vous dites ça, s'il vous plaît, pour voir le dépôt. Madame Boulay. Je ne sais pas. M. Belchard. 4.4, réponse du rapport financier et du rapport de vérificateur en 2015. Je pourrais les suivre? Oui, monsieur Célo. Bon, vous avez reçu un document qui est quand même assez élevé. Moi, j'ai préparé quand même un résumé. Je vais donner un petit peu des copies à tout le monde. Tu sais, c'est simple. Bon, l'information du rapport financier 2015, c'est un rapport de l'auditeur indépendant pour membre du conseil municipal de la ville de Chandler. Nous avons effectué l'auditeur indépendant pour le monde. Nous avons effectué l'audite des états financiers consolidés si jointes de ville de Chandler et des organismes qui sont en contrôle. Nous comprenons l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2015 et l'état consolidé des résultats. L'état consolidé de la variation des actifs financiers net et l'état consolidé des flux de présorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que résumer les principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Donc, le document, c'est sans des informations fournies par Raymond Chabot, Grant Curtin. Bon, maintenant, on va aller à page 3. Donc, numéro 2. Nous terminons l'année financière 2015 avec un surplus de 149 280. Dans le surplus accumulé, nous avons un montant de 62 902. Dans les surplus de quartiers, Paboumise, 6 100. Parvaux, 5 554. Saint-François, 570. Le surplus accumulé au 31 décembre 2015, 120 815. Au numéro 3. Réserve financière et fonds réservés. Nous avons présentement un fonds de roulement de 600 000, mais on a un solde de 77 377. On a une réserve pour l'assainissement des eaux de 359 752. Une réserve pour le fonds de rouillerie de 30 906. Au numéro 4. Information financière. Remboursement de la TVQ en 2015, 167 000. Donc, les années antérieures, on avait à peu près 515 000 de remboursement. Donc, vous voyez pour le niveau de diminution de la TVQ. Ferré-Équation, 793 438. Bonification des compensations, 105 527. Dès les années antérieures, on avait 300 000. Donc, encore une diminution de 200 000. Les revenus de carrière et sanglières, 166 329. Maintenant, dans les dettes à long terme, on a des dettes à long terme pour un net de 8 222 688. Maintenant, je vais le faire par quartier. Le quartier de Chandler a une dette nette de 2 309 045. Saint-François, 336 900. Parvot-Mise, 529 342. Parvot, 430 689. Newport a une dette nette de 642 563. Et la ville, 3 974 149. Au numéro 6, achats et travaux en immunisation. Un système de communication pour la protection à l'incendie, 8 049. Structure de jeu au parc du souvenir, 55 703. Les équipements spécialisés à la protection à l'incendie, 11 566. Aménagement de terre-plan à l'incendie, 15 670, mais c'est une subvention du NTQ. Travaux d'entretien du départ-cadère, 22 854. Le service de dégel d'eau, 27 783. Émissaire aux usées, Régard du Nord, 26 668. Les estrades au terrain de balle, 4 277. Les travaux au terrain de soccer, 7 921. Projet d'aménagement à la bibliothèque de Newport, 40 000. Au numéro 7, autre. Subvention avec le discrétionnaire des élus, 14 100. Subvention aux organismes, 5 800. Les services de la Sûreté du Québec, 601 343. L'asphaltage des rues, 102 629. Subvention pour transport au centre de jour, 3 209. Cote-port transport d'aisance, 19 418. Subvention à l'Office municipal de l'habitation, 51 219. La base de planète de Bellefeuille pour l'année 2016, 40 jours, 12 239. Subvention à la Val-de-Duc, 16 250. Subvention à le Bourg de Pauveau, 10 500. Subvention à l'Escalde-Gaspéry, 5 000. Cote-port à la Régie éternis-pale de gestion des déchets solides d'aisance, 57 000. Crédit de taxe au nouveau propriétaire, 39 696. Puis des exercements de taxes pour les commerces, pour l'année 2015, 214 711. Numéro 8, projet en immobilisation, prologement du service d'acadulte de Beaufort, 39 887, payé par la quartier à 100 %. Pâques de souvenirs, module d'aujourd'hui, un montant de 60 000, 018. Donc, une contribution du patrimoine de 58 %. Les organismes, 5 % et la ville, 37 %. Créancière d'emplois temporaire, emploi-affaires, 4 emplois. Et emploi étudiant, 16 emplois. Donc, c'est tout, M. Praud. Merci, M. Cécile. Je voudrais juste, M. le maire, si vous pouvez me dire, une petite réflexion. Sur un budget de 10 500 000, 149 000 de surplus, c'est pas un budget extrêmement serré. D'autant plus, on se rappelle, M. le maire mentionné, au niveau de la taxe de vente du Québec, on avait l'habitude de recevoir une compensation d'auprès de 515 000 $. Alors, en 2015, c'était 167 000, donc peut-être 330 000 $ de gens qui ont gagné. Et par contre, le gouvernement nous a permis d'emprunter de l'argent pour pallier cette situation. Donc, en 2015, on a quand même emprunté un montant de 180 000 $. C'était prévu aux prévisions budgétaires. On parle de surplus de 142 000 $. On a un emprunt de 180 000 $. C'est quand même... Il faut être prudent. Tout ça, pour être prudent, le budget. C'est sûr qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, c'est une proposition. Oui, M. le dit. Je veux dire. 4.5, approbation de paiement, contrat de travail d'un employé contractuel, spéné, M. Stéphane Clavet. Oui, on fait ça régulièrement. Donc, M. Clavet donne les cours de spéné, complexe porté. Donc, c'est de 18h30 à 19h30 les lundi et mercredi. Il y a raison de trois semaines. Au moins de 6 heures à 180 heures. C'est le budget. On fait ça à chaque année. C'est le budget. 4.7, mise en place du comité de pilotage pour la mise à jour de démarrage municipal à des aînés de Mada et de son plan d'accès. On fait notre à jour le plan Mada. Est-ce que Mme lève, vous pouvez donner des explications? Bon, il n'y a pas une grande explication à donner de ce temps-ci parce que là, on est tout à refaire le plan Mada. On a tout à regarder ça. Puis, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a payé un escalier à la piscine pour les gens âgés, les personnes qui avaient des difficultés, les personnes handicapées aussi. Et puis, ce qui avait été demandé, c'est quand même possible avec les budgets qu'on a, c'était d'ouvrir les trottoirs d'hiver. C'est impossible. Fait qu'on est tout à refaire, comme c'est donc le plan Mada. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Mme. J'ai une proposition de Mme Blanc. 4.8, demande d'aide financière, site Marie-Traverse du Clabon-de-Vue. Demande d'aide financière, qui vous est où? Du Président, du Président. Ils ont déposé également une demande d'aide financière à la MSC, au niveau du fonds, au niveau des organismes, M. le Président. J'ai un petit peu d'achat de l'ordre. Oui, c'est ça, tu peux l'échanger maintenant. Peu importe, c'est auprès de la MSC. Donc, la MSC va consommer de 9 000 $. On demande à l'aide de mettre 10 000 $. Pourquoi la MSC ne met pas autant, on l'a déjà expliqué. Il dépasse ce qu'ils auraient dû mettre en réalité, parce qu'il y a un plafonnement normalement à 20 % du montant total du projet. Quand on parle de rénovation, c'est l'objet de cette demande financière. C'est apporter des rénovations importantes aux bâtiments. Si ça ne se fait pas, ça pourrait mettre à l'heure 16 ans pour rester en péril. C'est ce qui a été transmis, écrit dans une lettre qui a été acheminée à l'aide. Donc, le conseiller a mis à discuter, a été consulté, a été d'accord. Donc, on va contribuer à hauteur de 10 000 $. M. le Grenier, madame. Le problème, c'est de l'écrire. Ah non. Fendez nos enquêtes. Fendez nos enquêtes. 4.9, recommandations, paiements, remords, chargots, point, comptons, missions, vérifications. En fait, c'est de la prouver des factures. On a trois factures qui totaliseraient 3 138 et 162 faxes comprises. M. Belchat. 4 points plus, renouvellement, protocole d'entente entre le bourg de Pardeau et la ville de Chandler. Là aussi, M. L'Assemblée, on a discuté en plénière. Donc, on a une entente avec le bourg de Pardeau. On avait une entente initiale de 3 ans qui est maintenant échue. On va la renouveler pour une période d'une année. Donc, c'est un montant de 10 500 $. Il y a une première partie, soit 4 500 $, qui va pour le fonctionnement et l'entretien du site historique et archéologique. Et une autre partie, là, c'est 6 000 $ pour combler de 10 500 $, qui va pour l'entretien de la troisième plage du bloc sanitaire et des terrains adjacents au chemin de la plage et dans ce secteur. Mme Blais. Oui, Mme Blais. M. Le Président. 4.11, recommandations, paiements, équipements, signe, mains, corporées, plaques, vibrantes. Tramaux, puis. Oui, ça faisait partie des équipements, là. Vous savez, on m'en rappelait, on avait voté un règlement d'emprunt autour de 550 000 $. Le 2181-2015, donc on avait prévu acheter du matériel roulant et des équipements pour la voirie. Ça fait partie des achats, là, effectués à l'intérieur de ce règlement d'emprunt, là. Donc, la plaque vibrante, 15 716,93. M. Le Président. 4.12, recommandations, paiements, aménagement du parc récréatif, municipal, scolaire, école Saint-Joseph de Tchallon. C'est une résolution pour la débatte de 2014. 2014, oui, de 24 mars 2014, il avait adopté ou confirmé financièrement sa participation à l'aménagement d'un parc récréatif, municipal, scolaire, école Saint-Joseph. À hauteur de 25 000 $, il vient de rentrer. Deux ans après. Ça a été budgété, puis car vu que c'était pas utilisé, ça retombait dans le surplus. Oui, ça retombe dans le surplus. À la fin de l'année financière, quand l'argent est pas utilisé, qu'est-ce qui arrive? Ça tombe dans le surplus. Ça fait que c'est ce qui est arrivé, ça fait qu'on va préver cette somme-là dans le surplus de l'argent. Je vous propose un petit temps, M. Le Président. Si vous voulez en donner. Si vous voulez, vous pouvez l'imaginer, par exemple, vous voulez le donner. 4.13. Embauche, projet FAIR, 2016. Oui, on en a un petit peu assez de travail sur nos clients. La Ville va procéder. Il y a eu des entrevues qui ont été réalisées. La Ville va procéder à l'embauche. On n'a pas encore les noms, mais on ne va pas nous donner les noms ce soir. Ça va se faire au cours des prochains jours. On va procéder à l'embauche de 5 à 100, soit un menuisier à 18 semaines. Deux manœuvres à 18 semaines également, chacun. Et on a eu un petit budget qu'on n'attendait pas avec la collaboration du comité du Lac-Bachan. On va embaucher deux personnes, deux manœuvres supplémentaires pour faire l'entretien de ce secteur du Lac-Bachan. Les travaux à la passeraient légalement. Donc, c'est ce qui va pour 4 semaines chacun. Donc, on confirme uniquement les postes disponibles et le nombre de semaines avec le taux horaire. Je vous y en propose. M. Dix. M. Le Président. 4.14, embauche, agence d'information touristique. Mme Nancy Kerney. Avec le départ de Mme Dassilva qui effectue, je pense, un retour aux études selon les informations que j'ai, surtout 13 heures, il y a un poste qui s'est libéré. Donc, il y a eu, bon, il y a eu des entrevues qui ont été réalisées. Et le comité chargé des entrevues recommande l'embauche de Mme Nancy Kerney pour la saison estivale 2016 de travailler dans le kiosque touristique. Pour combien de semaines? Pour combien de semaines, c'est 16 semaines d'embauche. Oui, oui. 4.15, embauche, opérateur à l'assainissement des eaux et au contrôle de l'eau potable de M. Antoine Dumers-Roy. M. Dumers-Roy, à une période de sèche, je crois, de six mois, qui a été complétée en 40 heures avec succès. Donc, le directeur, le supérieur de M. Dumers-Roy recommande favorablement son embauche. Donc, ça va être pour 26 semaines par année, de façon annuelle. M. Dumers-Roy, M. Pichot. 4.16, embauche des étudiants, c'est un festival 2016. 12 étudiants, je crois. 12 étudiants sur 37 applications. Vous savez, au niveau de la ville, on fonctionne par représentativité par quartier. Sur les 37 types d'informations, il y en avait 13 qui avaient postulé qui provenait du secteur Chandler. Il y en avait un de Saint-François, 7 de Parveau, 9 de Parveau-Messe, 5 de Newport. Et il faut rappeler aujourd'hui l'entente qu'on a avec la France, l'échange de deux étudiants. Donc, c'est prévu également. Donc, on retient 12 étudiants. Par quartier, il y en a 4 qui vont provenir. En fait, on applique le pourcentage. Historiquement, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, selon les indications du conseil. Il y en a 4 qui vont provenir du quartier Chandler, un du quartier Saint-François, deux de Parveau-Messe, un de Newport. Et toujours les deux Québec-France, ce qui est une nécessité. Là-dessus, il y en a 3 qui vont être pigés. Les autres ont été pré-sélectionnés parce que ça prend quand même des compétences particulières pour certains aspects du travail qui est requis. Il y en a besoin d'une personne en horticulture, ça a été pré-sélectionné. Pas sur leur plage, évidemment, parce qu'on prend que ça prend de la formation et des qualifications particulières. Un, il accueil touriste tel qu'un instructeur de police, un coordonnateur au soccer et au niveau de la réception de l'administration, on a engagé également une personne qui avait des attitudes en comptabilité. Alors, c'est ça. Il y en a 3 qui vont être pigés. Si ça n'a pas déjà été fait, ça a déjà été fait. C'est dès que les 12 places seront comblées. Les 12 places seront comblées. Oui. Alors, c'est ce qu'on confirme ce soir, l'autorisation d'embaucher 12 personnes à titre d'étudiant. Monsieur Legriné, Monsieur Pellchat. 4.7, nomination d'un maire suppléant. À mon an, on a eu le 2 juillet. Il restait Monsieur Pellchat et il me se dit, Monsieur Pellchat, avec le centième de China, il est beaucoup occupé pour le moment. Pour le moment, il va être occupé pendant le mois de juillet aussi beaucoup. Il préférait laisser sa place, je crois, Monsieur. Monsieur Pellchat. Monsieur Pellchat. Monsieur Pellchat. Oui, c'est ça dans le mois de juillet aussi. Monsieur Legriné, Monsieur Pellchat. 4.18, bureau d'accueil touristique, salaire des préposés. Je voudrais peut-être que Monsieur Pellchat. 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 qui est un peu à la hauteur du marché, si on veut, au niveau du marché du secteur touristique. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on recommandait et qu'on proposait aussi une augmentation de salaire de 1,50 $ pour les deux préposés. C'était notre recommandation. Donc, de 12,5 $ à 14 $. Alors, en réalité, ils n'ont pas des salaires pareils. Ok. Il y a une qui a plus d'expérience, donc, on peut dire aujourd'hui que si le conseil est d'accord, on ne manquerait un salaire de 1,50 $ pour chaque, pour les deux personnes qui agissent à titre de préposé. Je ne sais pas. Monsieur Pellchat. Monsieur Pellchat. 4.18, salataires établissements de servitude pour borne de recharge pour véhicules électriques. C'est ça, ça va être installé, je crois, dans le territoire de la MRC. Sur le stationnement, à proximité du stationnement de la MRC. C'est sans frais pour la MRC. C'est sans frais pour la MRC. C'est un organisme qui a approché la ville il y a un certain nombre de mois, là, qui se demandent, Corporation de Développement de Saint-Maxime du Mont-Louis. Eux ont établi un partenariat avec Hydro-Québec et vont installer, là, des endroits ciblés, prédéterminés, des bornes électriques, des bornes de recharge électriques. Alors, nous, on nous demandait simplement d'identifier le lieu. Et ce qu'on a priorisé, c'est le stationnement de la MRC. C'est pourquoi, en proximité, il n'y a pas l'eau qui l'ajournait dans ce secteur-là. Je pense que c'est un beau secteur. Il y a eu une visite des lieux la semaine dernière, ou il y a deux semaines de l'année passée. Et ils étaient très intéressés pour trouver cet endroit-là très intéressant également. L'objet de la résolution qu'on adopte ce soir, c'est simplement d'établir une servitude, de leur octroyer une servitude pour qu'ils puissent procéder à l'installation de façon tout à fait légale, conforme et sans problème. Alors, M. Lee. M. Lechard. C'est écologique. Oui. 4.20, acte de correction, Société de développement économique et industriel de Chalmers. C'est un achet de l'eau, je pense, qui est le premier. Oui, M. Lechard. On avait, il y a quelques mois, j'étais plusieurs lots de la SDEIC pour des raisons particulières, des lots qui nous intéressaient parce qu'il y avait des installations là-dessus, des émissaires, ce genre de situation-là qui faisaient en sorte qu'on était intéressés à acquérir ces lots-là. Donc, il y avait peu de valeur, mais il y avait une grande valeur pour nous de par la localisation et par les aménagements qui appartiennent à la ville. Puis, par les gardes, il y a un de ces lots-là qui s'était introduit, qui faisait partie de la liste qu'il n'aurait pas pu s'y retrouver. On va corriger ça ce soir avec un acte de correction. On va adopter une résolution pour autoriser la signature de cet acte de correction et rétrocéder le lot à la SDEIC. Proposant, M. Lechard. 4.21, signataire d'entente entre la ville de Chandler et l'ADJ de Newport pour la gestion de l'aréna en période estivale. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Une forge académique, je crois. Oui, qu'on a déjà fait. Alors, c'est un renouvellement de l'entente qu'on a vu avec l'ADJ. Proposition. Madame Blaine, je suis obligé. 4.22, autorisation d'ouverture d'une marge de crédit, règlement numéro 20-185-2016, pour la réalisation d'études et de travaux municipaux. Oui, en fait, parmi ces travaux-là, j'ai expliqué en première que la conversion de l'éclairage public en fait partie. Maintenant, c'est l'entente entre 890 000, qui a suivi toutes les procédures ou les étapes légales pour la trouver. Elle a été approuvée également par la population. Il y a eu un projet qui s'est tenu. Maintenant, c'était transmis au ministre pour l'approbation de l'emploi. Le ministre doit approuver le règlement dans sa forme et approuver l'emploi également. Donc, on est en attente de cette approbation-là. Mais entre-temps, nous, on veut avancer. Donc, on profite de la séance de ce soir pour autoriser M. Bélanger, le directeur administratif, à ouvrir l'enjeu crédit. Comment on fait dans tous les règlements d'emploi? Et évidemment, ça va toujours être conditionnel à ce que le ministre approuve le règlement en question. Bonjour. M. dit, Mme Blais, 4-23, octroi de contrats, fournitures, une maison et installation de lumière d'elle. Maintenant, il est réveillé, 545-2016. Oui. Comment est-ce qu'il y a l'appel d'offre, je crois, un gros 3? En fait, on est allé sur, de façon publique, sur le système électronique d'appel d'offre. C'est un niche de matériel. Donc, ça dépassait, selon les estimations, plus de 100 000 $. Donc, utilisation obligatoire du système électronique d'appel d'offre. Puis, finalement, on a reçu 9 soumissions. C'était, on était très heureux de recevoir 9 soumission, ça nous permet d'avoir le meilleur prix possible. Et la plus basse, à titre d'information, notre nom est estimé, disait qu'en octobre, ça devait coûter autour de 450 000 $, taxe incluse. Et le plus bas soumissionnaire avec lequel on va octroyer le contrat ce soir, c'est Turcotte Incorporé, une firme de Québec, ou une entreprise de Québec. Donc, évidemment, le droit du contrat est toujours conditionnel à ce qu'une ministre approuve le règlement d'offre. Ça, ça peut recommencer, ça peut recommencer. Le plus tôt possible, dès qu'il va avoir l'OK, je sais qu'il a déjà « commandé », entre guillemets, malgré mes aides, il a quand même procédé à la commande du matériel qu'on m'a envoyé. La position. Oui. Tu as dit, M. le Péton. 4.24, octroie de contrat, mise en ordre du plan d'intervention des conduits d'acadultes, égouts et chaussées, services professionnels et ingénieries, V-185-2016. Oui. C'est une exigence du ministère. Exigence du ministère, encore une fois, pour que le plan soit mis à jour, parce qu'aujourd'hui, tout est rattaché, vous savez, on fait le demande des financiers dans un programme si on n'a pas respecté ces conditions-là. Alors, tant que ce n'est pas fait, le ministère peut mettre ça sur la glace, donc on peut refuser la demande qu'on va déposer. Donc, c'est une obligation. Et c'est une bonne chose qu'on le fait également. Ça nous permet d'avoir une bonne image de notre réseau en réalité, de nos faiblesses également. Et ce, sur quoi on doit intervenir au cours des prochaines années, parce que ça identifie également nos réalités. Alors, pour ce service-là, on est allé en appel d'offres sur invitation. C'est un contrat de moins de 100 000 dollars. Donc, on est allé sur invitation. On a invité CIMAPLUS, TETRATECH et WSP. Et, évidemment, dans une situation qu'on utilise, parce qu'on parle des services professionnels, un système de pondération en deux étapes. D'abord, on évolue la qualité de l'offre qui est déposée en fonction des critères qu'on a déterminés dans l'appel d'offres. Et ensuite, on procède à l'ouverture du prix pour les offres qualitatives qui se sont qualifiées, offertes, parce qu'il faut obtenir la note de 70 %. Puis, la plus basse soumission conforme en Bébain est celle qui a déposé, la firme qui a déposé le meilleur prix également, qui est la firme WSP, au prix de 38 079,70. Encore là, c'est une obligation légale. On doit se conformer à la loi sur la sécurité des barrages. On a trois barrages. David est responsable de trois barrages à forte contenance. Le lac Vachon, le lac Valpi, le lac Elbeau. Le lac Vachon a déjà été réalisé par la SDEIC. J'ai envoyé les documents et je vais rencontrer la semaine prochaine les gens de la sécurité civile qui vont venir faire une visite des lieux puis regarder tous les documents qu'on a en procession. Maintenant, on doit réaliser une étude de sécurité complète pour les lacs Valpi et les lacs Elbeau. On a procédé à un appel-là. Ça fait partie du règlement d'emprunt également. Quand on mentionnait tantôt, c'était pour des études de B185-2016. C'était ces études-là en particulier qu'on parlait. Donc, on a deux études de sécurité complète. On a procédé encore une fois à l'utilisation d'un système d'évolution et de pondération en deux étapes pour déterminer quelle était l'offre au niveau qualité-prix. Et la plus basse soumission, en fait, la meilleure offre qu'on forme en vertu de l'utilisation de ce système-là est provenue de tech-à-tech au prix de 35 527 et 28. On a fait une recommandation. Au revoir. M. Mdé, M. Péchot. Et on est rendu au rapport des directeurs. On va peut-être commencer à M. Clévin. À vous la parole, M. Clévin. Merci, M. Clévin. Il fait très bien ça. Merci. Peut-être mentionner des dates à retenir au cours des prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines. 15 et 16 juin, période d'inscription pour les joueurs et joueuses de tennis qui va se dérouler au centre sportif Clément-Franley. 15 et 16 juin, entre 15 heures et 18 heures. Ne pas oublier, en fin de semaine, l'Arena Cross, toujours à l'Arena de Chandler, samedi 11 juin. Bien entendu, le service a préparé, encore une fois, son petit calendrier d'activité. 24 juin, la fête nationale. Cette année, la fête se déroule sur une journée. Donc, on réalise toutes les activités et on les concentre dans une journée. Question de l'économie, mais c'est aussi que ça a donné mal. C'est un vendredi, puis on s'est dit qu'on allait mettre tout ça dans la même journée. Le 3 juillet, le 3 juillet, demi-marathon, à fond pour ma fondation, d'être à retenir aussi. Je voulais aussi vous mentionner que la Ville Travail a complété son bulletin, son journal municipal, qui va être distribué d'ici les prochains jours, sinon les 2-3 prochaines semaines. Et finalement, j'aimerais remercier le collectif Action Jeunesse. Le collectif Action Jeunesse, qui est un partenaire financier dans beaucoup des activités de la Ville, entre autres pour le service des loisirs. Ils ont participé à la hauteur de 5 500 $ pour l'achat d'équipements pour le soccer. Et on a été, avec les demandes des gens qui étaient au soccer, et c'est le collectif Action Jeunesse qui est financé à 100 %, pratiquement à 100 % pour l'achat des équipements en question. On parle d'avril, on parle de bain et d'autres accessoires. Donc, merci beaucoup au collectif Action Jeunesse. Merci beaucoup, M. le maire. C'est tout. M. le maire, c'est à votre tour. Bonsoir à vous. Pour nous, les travaux publics, c'est la continuité des services. Faire tout en sorte qu'on s'en tient que tout va bien, puis préparer notre belle ville pour les parties estilaires, puis la continuité. Merci beaucoup. M. Cyr. Oui. Merci, M. le maire. Bord du côté des taxes municipales. Juste un petit rappel, le deuxième versement a été vu pour le 31 mai, le troisième versement le 9 août, et le quatrième versement le 11 octobre. Maintenant, du côté de la carte des crédits, veuillez prendre note qu'à côté du 1er juin, les paiements effectués par carte des crédits ne seront plus acceptés. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça nous coûtait à la ville des frais d'administration de 12 000 $ par année. C'est pour ça qu'on a mis le faire, pour réellement par carte des crédits. Puis, j'inviterai les contribueurs à payer leurs comptes de taxes municipales, soit dans une institution financière ou par Internet. Vous, nous envoyez des chèques, vous pouvez toujours vous présenter à l'hôtel de ville, mais il y en a beaucoup aussi qui payent maintenant par l'institution financière et par Internet. On peut payer à la banque aussi? À la banque aussi. M. Moreau. Merci, M. le Prouin. Donc, on a fait un petit retour d'informations concernant le projet du parcours Noura Luminard. On a connu non-dernièrement, donc on pensait que ce sera Noura Luminard comme un petit événement. Simplement, on fait une séance d'informations en disant que la gare, les gens ont dû constater que la gare est en train de se faire baie, donc on est en train de le retaper. Donc, l'intérieur est pratiquement complété. Également, l'extérieur sera fait sous peu. On retrouvera également un intérêt spécial digne de Moment Factory, même également sur le locomotive au potterie qui va être fait taper également. Tout simplement pour vous mentionner que les travaux sont pratiquement complétés au niveau de vos aménagements, sentiers et autres. L'équipe de Moment Factory arrive la semaine prochaine, donc avec des équipements multimédia et autres. On va voir du changement de ce secteur-là. Ce que je souhaiterais également mentionner aux gens, c'est qu'on attend beaucoup de monde pour le centième anniversaire. Donc, en fait, les gens qui attendent leur famille pour cette période-là, j'inviterais les gens à se procurer des billets, compte tenu qu'il va y avoir une population assez importante à ce moment-là. Donc, ceux qui souhaitent participer ou être présents pour ce parcours-là, donc en fait, les billets seront disponibles. Sur le www.noval.com, les billets sont disponibles maintenant. Donc, les gens peuvent se procurer immédiatement. Donc, compte tenu que c'est une période très achandrée, j'inviterais la population à se procurer des billets immédiatement s'ils souhaitent participer à cette période-là. Compte tenu d'implication, on demande aux gens du centième, dans le deuxième volet au niveau du centième, l'implication, c'est que les gens souhaitent s'impliquer. On a besoin encore des gens. Si possible, dans le secteur, au niveau de l'approvisionnement des bords, il nous reste deux ou trois soirées qu'on souhaiterait avoir des équipes. Ce ne sont pas des grosses équipes, c'est des équipes de quatre, cinq personnes pour justement l'approvisionnement des bords. C'est très important. Des fois, ce n'est pas grand-chose. On demande quelques heures à des gens. Ça présente quatre, cinq heures par jour. Si les gens souhaitent nous aider, on apprécierait beaucoup. Donc, en fait, ils peuvent nous appeler à moi, de mon euro, au 418-689-2221, le poste 219. Et également, Sylvie ou Laplante, au 418-689-6753. Donc, on apprécierait avoir votre aide là-dessus. Au niveau de la programmation, la version papier sortira juste avant la Saint-Jean. Par contre, ce que je peux dire aux gens, c'est que la version web est déjà disponible sur le channel 100 ans de l'histoire. Il faut déjà commencer à regarder l'information. On la rajoute à tous les jours. Soyez présents avec nous. On ira. Merci. Où est-ce que vous avez dit à Marla? Le trip de W, c'est le trip de W, noval-lumina.com. C'est sur le site web. Lorsque le site Noval-lumina sera en fonction, les gens pourront se procurer des billets à la billetterie, à la gare. À la gare, c'est ça. Ce qu'on souhaite également dire, c'est que les gens vont avoir… L'objectif de la gare, c'est la billetterie de Noval-lumina. Par contre, ce que je souhaite également dire, c'est que la structure d'accueil du 100e sera également à la gare. Donc, on va travailler ensemble avec l'équipe du 100e et du parcours pour la période du 22 au 31. Tout l'information qu'on souhaite avoir pour le 100e sera également disponible à la gare. Je vous en prie beaucoup de monde. Énormément. Merci, M. le Premier. Merci, M. le Premier. M. le Premier. Merci, M. le Premier. Merci, M. le Premier. Je vous mentionnais tantôt, il va y avoir des créations d'emploi tantôt cet été. Concernant la première du lac Vachon, vous pouvez avoir une mise au nombre des infrastructures. Je voudrais mentionner la participation financière du comité de mise en valeur du lac Vachon, qui vont financer le projet à la hauteur de 5 000 $. Donc, merci, c'est considérable. Voici, dans nos projets FAIR, on reçoit une subvention de 40 000 $, plus la participation de la ville. Ça va créer trois emplois. Donc, c'est de mettre à niveau l'ensemble des activités, des infrastructures au niveau culturel, sportif et plein air. Donc, c'est la création de trois emplois. Ensuite, un petit mot sur l'embellissement. On sait que l'embellissement, c'est encore important. On tient ça à cœur, on s'est beaucoup amélioré. Donc, on invite encore le résidentiel, le commercial, l'institutionnel, on va dire, à garder leur environnement propre et en beauté. Et la ville aussi fait sa part, nous sommes collés sur le terrain, les travaux publics aussi, avec le ton d'air et le gazon. Donc, on a à cœur, on peut tenir nos quartiers, notre environnement propre. Donc, encore une fois, une invitation à toute la population à y participer. Merci. Merci, M. Béranger. Tu pourrais rajouter un petit mot, M. Rouen? Désolé, j'ai oublié un petit mot. Tout simplement, je veux mentionner que la gare, c'est un produit au niveau du parcours de l'embellissement. Donc, en fait, ce n'est pas des coûts que la ville a défrayés. Donc, en fait, si je peux m'expliquer, c'est qu'on était censé construire un petit bâtiment dans le secteur de l'atelier d'or. Puis, compte tenu que la gare est en train de périr, j'ai réussi à avoir une entente avec Vialaï et la Société de chemin de fer pour l'utilisation. C'est la raison pour laquelle on décide de retaper la gare et la faire vivre, puis on espère à longue vie à la gare. C'est la bonne idée. Oui. Merci. Excuse-moi, Benoît, est-ce que vous pouvez nous donner une idée à peu près des prix que ça va coûter les billets pour le parcours de l'embellissement? Oui, absolument. Donc, en fait, pour les adultes, c'est environ 16 $. Le premier enfant à 9,50 $. Puis, le deuxième à 7,50 $, il y a quelques frais administratifs qui se rajoutent de 2 $. C'est comparable environ à une soirée cinéma, si on peut le comparer ici. Oui. Le parcours est de mesurer d'environ en 50 minutes. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient ça. Il y a plusieurs départs par soir, M. Le Maude. Oui, il y a plusieurs départs par soir. Donc, en fait, c'est des départs aux 15 minutes. Les gens vont partir de la gare, donc c'est un système de navette, directement jusqu'à la passerelle. Au Schneider. Donc, l'expérience, on commence à vivre l'expérience là, au cours de la passerelle. On va avoir un éclairage spécial sur le pont. On est chanceux d'avoir une passerelle et un pont dans ce secteur-là, puis qu'il pourrait être illuminé de façon exceptionnelle. Puis, de l'autre côté, la structure d'accueil, la réception du Breton et autres. Et pour le stationnement, vous avez un stationnement prévu, près de la gare? Oui, en fait, on a travaillé des choses avec M. le directeur général et M. l'empereur étro-public. On va aménager un stationnement en conséquence. Compte tenu qu'on attend beaucoup de monde pour le centième et également pour le parcours. Donc, on va avoir un stationnement de toutes les 250-300 places environ de ce qu'on a regardé, M. le directeur général. Bien, merci. Merci. Merci, M. le directeur général. Premièrement, je voudrais féliciter Marthe Arsenault pour son prix excellent, qui a gagné la semaine passée à Corteuréal. Et Patrick Reil, aussi, Marthe Arsenault, c'est pour son implication auprès de la base plenaire de Bellefeuille, pour son bénévolat depuis 1974. Aussi, Patrick Reil, à la polyfélante, M. le directeur général, pour son implication auprès des jeunes. On avait un invité d'honneur, c'était Mme Sylvie Bernier, médaillée d'or, la première médaillée d'or olympique à Los Angeles, qui était invitée d'honneur. Là, c'était à Corteuréal. Je remercie les organisateurs de cette soirée, c'était une soirée qui a été très réussie. Le lendemain, on a eu aussi, à Chandler, la marche pour la mémoire, qui est la présidente, c'est Mme Chantal Duguay. Et la marche a été organisée par Mme Suzanne Bourget, puis elle avait beaucoup de bénévoles avec elle. En tout cas, c'était une très belle marche. On allongeait toute la langue, le parcours, c'était l'arrivée de la chambre. C'était très beau, d'ailleurs, c'était la première fois que je le faisais, puis je trouvais ça très beau. Et puis, ici, j'ai un communiqué du secte des fermières de Chandler. C'est une invitation. Le secte des fermières de Chandler vous invite à son exposition annuelle, qui aura lieu le 12 juin 2016, à 13h à 16h, à l'atelier d'or de Chandler, Saint-Agnou-Megra. Nous profitons de cette occasion pour faire le lancement de notre livre de recettes, « Ça sent bon chez nous ». Comme la ville de Chandler a 100 ans cette année, le secte des fermières a invité la population à y mettre son grain de sel. Venez découvrir le travail des artisans, et nous exposerons fièrement les pièces confectionnelles depuis des décennies par nos fermières pionnières. Bienvenue à tous et à toutes. Merci. Il y a aussi l'atelier des arts. Le regroupement des ateliers et artistes du Rocher-Perset. On fait le calendrier cette année. Le coût est de 10 $. Si les gens désirent s'en procurer, le calendrier est présentement à l'atelier des arts. Il y a 18 photos des artistes de la MRC. Mission, lever le fond pour défrayer les coups de l'atelier. Merci. À part ça, les heures pour l'atelier des arts, c'est le lundi, mardi, 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 de 10h à 16h. Jeudi et vendredi, de 10h à 18h. Le samedi et dimanche, de 10h à 16h. À part ça, pour l'heure. La mardi, le 26 juillet, dans le cadre du 100e de Chandler, pour le quartier de Pogomil. On va avoir un après-midi d'activité au champ de balle, au terrain de balle de Pogomil. On demande à tous ceux qui ont joué à la balle, qui ont connu les deux terrains de balle avec M. André Olson, de venir se présenter sur le terrain avec leur équipement. On va faire des retrouvailles. Et puis, cette journée-là, on va... Comment dirais-je? On va... On va honorer M. André Olson. J'ai fait faire un beau panneau. Et puis, on va faire le dévoilement du panneau. Ça va être le terrain de balle de M. André Olson. Puis, ça va rester le terrain de balle de M. André Olson. À part ça, il y a des activités qui vont être à déterminer. Alain Grenier va être avec moi. Puis, après, par la suite, on va se rendre au bourg de Pogomil pour un 5 à 7 pour parler de nos anciens qui sont arrivés ici à Pogomil. Le prix du panneau. Pardon? Le prix du panneau. Il était déterminé. Mais, je n'ai pas fini encore avec l'infinierie. L'année 2016 marquera un tournant pour le parc du bois de Pavot. Le camping, cette année, offre 166 aménagés depuis le 15 mai. Le parcours nocturne utilisera nos sentiers pour une activité hors du commun débutant à la mi-juillet. Le site historique ouvrira ses portes le 12 juin au 16 septembre. Le bloc sanitaire de la troisième plage est accessible depuis le 16 mai. Nos sentiers de la troisième plage seront nettoyés si ce n'est pas déjà commencé. Pour moi, c'est tout pour ce soir. Merci. M. Le chef. Donc, excusez-moi. Le prix du panneau va y aller en anglais. Je n'ai pas encore terminé le prix avec l'infinierie. J'ai dit tantôt. Message d'intérêt public, dans le fond, nouveau à Chandler. Dans le fond, c'est un nouveau service. Il va y avoir une journée porte ouverte, je le dis, le 16 juin 2016. À l'atelier d'art de Chandler sur le circuit des bas de salle. Donc, c'est de 10h à 14h. Accès cycle, c'est un service de location de vélos, de kayaks adaptés, d'accompagnement sportif pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, motrice ou visuelle. Donc, sur place, vous pouvez essayer les vélos qui sont adaptés, les kayaks adaptés aussi. Vous pouvez prendre une carte de membre au coût de 25 $. Une équipe de professionnels sera sur place pour vous conseiller. Donc, vous pouvez te communiquer avec Magadam Magali, 418-388. C'est un beau service. C'est un beau service qui s'agit d'ici, chez vous. Le mois prochain, il va y avoir aussi une nouveauté pour Chandler. On débute un bulletin municipal, un journal municipal. Donc, qui n'est pas encore imprimé, mais qui s'en vient. Je pense que ça va être une belle façon pour le conseil de Ville de renseigner les citoyens sur ce qui se passe, sur ce qui s'en vient, sur les projets en cours, les projets en marche, sur l'évolution, peu importe. Donc, les conseillers, à tout le monde, on va avoir à écrire un article. Puis, j'aimerais vous faire part tout simplement de l'article qui s'en vient, dans le fond, pour le centième à l'intérieur du journal. Donc, Benoît, on a un peu parlé tantôt du centième, mais de façon un peu plus officielle, je vais lire l'article qui est au bouton. Du 22 au 31 juillet prochain, nous vous invitons, la population, à prendre part aux festivités du centième de Chandler. Depuis janvier 2014, un comité composé de bénévoles totalement engagés s'affaire à organiser ce grand rassemblement populaire et festif. Sous la présidence d'honneur de PA Meta, les festivités et sa programmation seront plaires aux citoyens de Chandler, aux visiteurs, aux gens de la région et même aux touristes qui seront de passage dans notre belle et grande ville. Ce sera l'occasion de se retrouver, de participer à des activités sportives, de voir des expositions, de prendre part aux nombreux spectacles gratuits pour tous, deux jours comme en soirée. À cela s'ajoutent d'autres surprises comme l'envolée des lanternes, le feu d'artifice, le coin des petits, puis il y en a d'autres. L'année 2016 marquera aussi le 15e anniversaire du regroupement de nos cinq quartiers. Nous tenons aussi à le souligner en consacrant une journée à des fêtes de quartier. C'est un peu ce que Marie-Claire nous parlait pour vous entretenir de votre part. Comme nous accueillirons bon nombre de visiteurs, nous vous invitons à décorer votre demeure afin de créer un esprit palpable de fête et de fierté. Le comité organisateur tient à remercier d'avance les nombreux bénévoles qui sont et qui seront à pied d'oeuvre afin d'assurer la réussite de cet événement qui se veut rassembleur et inclusif. En terminant, nous tenons aussi à remercier les nombreuses entreprises partenaires du centième sans qui la présentation de ces dix jours de festivité n'aurait pas été rendue possible. Faisons ensemble de cette fête un moment magique qui marquera la fin d'une époque et le début d'une heure nouvelle pour nous, Chandler Waughes et Chandler Waughes. Du 22 au 31 juillet, c'est un rendez-vous dans le parc du souvenir qui pour l'occasion sera nommé Place du centième. Pour plus en plus d'informations, vous pouvez consulter, comme le disait plutôt Benoît, notre page Facebook, notre site Internet, la programmation s'y retrouve déjà. Au plaisir de vous y voir, donc le comité, le comité exécutif qui vous s'en tient ici. Je vais revenir quand même sur toute l'histoire qui a marqué les deux. Ça a fait les manchettes nationales. C'est pas comme si ce n'était rien de petite histoire. La commission a tranché. Possiblement avec raison. Mais de tout ça, de tout ça est ressorti des discussions, des discussions Facebook pour un animateur de radio qui est connu et est sorti à l'arrivée. Je ne m'emmènerais pas de cette histoire-là si ça ne me touchait pas directement. Parce que ce qui a été dit en nombre, ce sont les passages qui touchent le maire de la ville de Chandler. Mais il y a quand même d'autres personnes qui sont écorchées au passage dans cette discussion. D'ailleurs, j'aimerais juste rapidement revenir. Au mois de mars 2016, on nous accusait d'avoir conseillé des gens, d'avoir conseillé à M. Gaetan Follum de faire une plainte en éthique et de l'ontologie suite à une sortie d'un conseiller. Et on nous accusait, à ce moment-là, d'avoir tout simplement conseillé pour cette personne-là de faire une plainte. D'ailleurs, M. Gaetan Follum, lors de cette soirée, nous disait qu'ils étaient rendus copains, que tout était réglé, que M. Gaetan Follum disait avoir été mal conseillé. Je vous lis le message de M. Gaetan Follum le 8 mars 2016. « Salut Denis, je viens d'écouter l'enregistrement de la séance d'hier soir. Merci de ton intervention. Je suis bien content d'être absent de la réunion. Il y a eu le corps de flamèche. Dieu qui l'est, un but de lui. » Il tourne seul en sa faveur, ça n'a pas d'allure. Quand tu auras une minute, tu me lâcheras un coup de fil. Ouf! Ouf! Oui, je comprends le ouf, mais vous allez comprendre après ça. À propos du conseil municipal, au lendemain de l'élection, ils veulent avoir une importance, alors tu vas avoir du fun quand ils vont se compromettre publiquement et ça leur va déstabiliser. Luc, tu sais, je suis peu à peu, tu sais, je suis peu à peu à contrôler le conseil de ville de Chandler avec le temps que je crois que je vais savoir. Je pense que c'est important d'arrêter ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des tâches qui ont été usées, il y a des mortements, etc. Je ne pense pas. Je pense que de moi, M. Le Greilé, que j'ai un trouble narcissique. Et que j'ai un diagnostic, M. Le Greilé, concernant tout ça. Moi, ce que je demande, c'est pourquoi ne voulez-vous pas que ce document se retrouve, soit publié, tout simplement, sur la face publique. Parce que j'ai à vous dire aussi que j'ai aussi des courriels, j'ai aussi des courriels adressés à des employés de la ville, à des employés de la ville, où on dit qu'il y a deux conseillers qui voulaient... Excusez-moi, 30 secondes, et je termine. Je termine. Je ne suis pas ton ému. Je prends bonne note, mais comme je te l'ai dit, derrière moi, dans le fond, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que moi et M. Di, cette personne-là, qui est employée à la ville, devrait se méfier de lui. Je m'excuse, mais c'est pas l'heure du jour, ce projet? Non, non, ce n'est pas l'heure du jour, mais je pense qu'il y a des gens qui profitent beaucoup pour les règlements de compte. Moi, ce n'est pas un règlement de compte. Je ne dis rien à part reprendre les paroles de M. Le Greilé. Mais c'est quoi le droit de vous? À part reprendre les paroles de M. Le Greilé. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en 2012, M. Le Greilé me disait « Tu vas se possiblement devenir maire. » Non, mais on n'a pas besoin de savoir ça. Moi, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Moi, j'aimerais que M. Le Greilé arrête. M. Le Greilé, vous qui comprenez la parole, c'est-à-dire que M. Le Greilé arrête ici. Je les arrêterai. Mais ce que je veux dire dans tout ça, je crois qu'il y a diffamation. Je suis à peser ce qui sort devant moi, non pas pour poursuivre en éthique et d'ontologie, pour faire payer les citoyens. Non, non. Poursuivre tout simplement aux civils. C'est une tentative de salissage et c'est écrit noir sur le plan. Oui, mais là, on n'est pas normal. Merci. M. Le Greilé. Merci, M. le pont-maire. Le 9 juin, M. le député Sylvaire Roy rendra hommage à Mme Reyna Huard-Lambert, à raison de toutes les années où elle a fait du bénévole. Et là, on en fera encore. Ce sera lors de l'Assemblée nationale et ceux et celles qui le désirent pourront le visionner au canal 54 à 9h40 le matin. Aussi, on a eu une belle nouvelle à Parveau aussi pour le parc de Parveau, à côté de la SQ. On a eu une contribution financière de 15 000 $ du collectif Action Genèse d'Aisances, aussi avec l'aide de l'équipe Lyon, la signerie de Parveau. Pour terminer, je vais parler de la Fair Country, la sixième édition qui va avoir lieu du 30 au 3 juillet. Une belle fête semaine avec des artistes très variés et aussi beaucoup de la région. Le Jeu du soir, ça va être un concours amateur avec Jacques Desgaris. Le vendredi soir, ça va être Climville-Vit... Kid, excusez. Et samedi, ça va être Jean-Luc Bujeau, un de Grande-Levière aussi. Et aussi, il va y avoir Guylaine Tremblay. Tanguay, excusez. Aussi, durant toute la fête semaine, il va y avoir plusieurs activités pour les petits et les moins grands. Les petits et les plus grands. Merci. Les petits et les moins grands. Pour ma part, je voudrais juste... Je trouve dommage qu'on profite de la période à louer pour... Monsieur dit, à parler de son quartier, c'est bien, on parle de ce qu'on a à dire. Peut-être, c'est le moment, il faut faire attention. Moi, je veux parler juste de la période scolaire qui se termine bientôt. Je suis assisté à ce qu'on passait au gala méritance de la fête scolaire pour les adultes. Et c'était beau de voir ça, des gens qui ont arrêté l'école, jeunes, des mères de famille qui ont eu des enfants, ils ont arrêté l'école et ils ont eu leur diplôme de secondaire 5. C'est très... c'est des gros efforts, c'est beaucoup de travail. Moi-même, j'arrêtais l'école pendant 10 ans, je suis retourné au cégep après, ça demande beaucoup. Et ils l'ont fait, il y avait... c'était beau à voir, il y avait les méritances, il y avait des bourses. Et vendredi, ça va être le gala, puis le sort pour les jeunes d'Apoli-Valente. Donc, encore un beau gala. On a des bons jeunes, puis il y a une plateforme. Puis ceux qui ont la plus de difficultés, bien, je les félicite quand même, ils font beaucoup d'efforts aussi, c'est pas donné à tout le monde que c'est facile pour eux. Donc, bravo à tout ce monde. On va passer à une période de questions. C'est juste une question simple pour M. Pelchat, dans le sens qu'au niveau de l'organisation du centième, est-ce que vous avez pensé à faire un DVD pour la finale, comment dire ça, du début à la fin de l'heure, pour revendre? Il y a un DVD de produits avec des images qui seront prises tout au long du centième. C'est-à-dire qu'il va y avoir des images d'un drone aussi, puis il va s'appuyer. Mais j'aimerais que ça, depuis le début de 2014 jusqu'à la fin de l'heure. On va faire les trois par cent ans, c'est-à-dire qu'en même temps, ça pourra peut-être servir aussi de financement de 5 ou 10 $ du DVD. Exactement. Ça va conclure le budget. Peut-être que M. Clémas pourrait s'organiser le temps. Morgaine, vous voulez quoi? Le DVD? Oui. Vous avez compris? Bon, moi, tout le monde. Moi, ma question, c'est le même problème de l'année passée. Marc a mis chez moi. Madame... Marc a mis chez moi. Ils ont entendu le louis. Ils ont fait les travaux en avant. C'était que nécessaire. Quand ils ont causé, il y avait deux vales de scapée. Bon. La réparation a été faite. Et là, moi-même, ça va être correct. Je l'entendais dans ma toilette. Fiu! C'est normal, ça. Là, quand je vois là, prenez de l'eau, dans la main-dente, Marie-Claire, elle a s'arrissé, elle l'attendue. Même problème. Boum! Ça donne les coups. Puis, dans la chambre, dans ma cissule, il n'y a personne qui est pu coucher là. Quand je vois elle prendre de l'eau, ça fait « chuuuut ». Vous savez, c'est pas normal. Le problème, en fait, est régulièrement. Moi, j'aimerais... Dès quand ça va se aider? Vous savez, je ne vais pas salir personne. C'est Mme Blanc qui me référence. Dans mon côté. J'aimerais que ça finisse. Parce que moi, dans ma éventure, ça fait 52 ans que je reste à Paboumé. Puis, mon coin, j'aime beaucoup. Le monde est agréable. Elle est bien. Mais, mon problème, dans ma maison, moi, mes deux heures, c'est de ne pas venir au festival ici, à Chalmonde. Je ne peux pas venir. Donc, ils vont coucher. Je ne peux pas coucher à mon canale. J'ai deux chambres à coucher, puis je vais me mettre ça. Je ne peux même pas coucher en bas. Il y a trop de vacances dans les fios. Le problème, c'est parce qu'ils ont collecté sur mon terrain, quand je travaillais à Gaspésia, pendant le temps, j'ai fait 16 heures. Puis, quand j'arrivais à la maison, c'était fait. Je pouvais faire le tour. Avant, il faisait n'importe quoi. Mais là, aujourd'hui, je suis pris avec ça. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? M. le maire, puis tous les représentants de la ville. Je peux répondre à votre question, M. Hort. disons que Marie-Christine, la chef en urbanisme, est allée chez vous. Carl Satan est allée chez vous. Oui. Moi, je suis allée chez vous. Oui. Après vérification, on est allé en haut, au sous-soir. Oui. Vous avez fait couler l'eau. Oui. De l'autre côté. Oui. Et puis, j'étais dans la chambre. On a fait une trappe. Oui. Et puis, il y a une trappe, en arrière du lit. C'est ça. Où est-ce que les tuyaux passent. Il y a une trappe sécuritaire. Puis, quand vous faites couler l'eau à l'extrémité, bien, c'est sûr que l'eau, elle s'envole là, parce qu'elle descend. C'est sûr qu'on attend l'eau, parce que les tuyaux ne sont pas isolés. Marie-Claire, il y a une trappe. Les jeunes vans de sécurité, les jeunes vans de sécurité. T'as pas vu ça, toi? La tomberie, la tomberie, tu connais pas ça. Non, non, je connais pas ça. Mais je sais pas, je peux te dire qu'un tuyau qui est pas isolé, si l'eau coule en haut, et puis il y a un peu à l'extrémité. Non, 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 un instant, un instant, un instant. Un instant, un instant, un instant. Le voisin, il y a les propriétaires en haut, de la sorte de l'autre, bien, 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 loyer dans ses tirs, OK? Ça fait trois lignes, c'est ma ligne en haut. La ligne passe sur mon terrain. C'est la même ligne d'eau, ça. Oui, elle passe sur mon terrain, OK? Il y a juste une ligne d'eau pour la résistance. Moi, c'est quasiment soir, hein? Il n'y a rien qu'une solution. Mon terrain, c'est dans. Je vois pas une scène de table dans la ville. Au bout d'un mois, je paye toutes mes taxes. J'ai tout le temps fait ça, 52 heures de temps. Je vois pas une scène de loi. Je paye. Bien, là, aujourd'hui, là, je suis talent. Je vous dis, là, je vous avartis. Honnêtement, sur mon terrain, aussi en la ligne, je vais le voir creuser et taper la ligne. Non. Oui, madame, c'est sur mon terrain. On ne regarde pas ce que vous avez le droit de faire à soi, monsieur. Mais votre problème, il dure depuis combien de temps? Bien, ça a duré plusieurs années. Avant qu'on ait été visionnés, c'était son ex-marie qui était là. Comment faire? Je n'ai jamais pu réussir à faire en raison. La première propriété qui était sur le terrain, c'est sa ville qui était là. Puis quand ils sont allés poser les tuyaux et les affaires, ça ne s'est pas fait dans une journée, celle-là. Quand ils ont fait l'entrée d'eau, puis tout ça. Il y a une entrée d'eau pour lui, puis une entrée d'eau, la maison de sa fille à côté est allée se ploguer... C'est pas mes rangs, c'est rouler. C'est rouler, d'abord. Elle est allée se ploguer sur la même entrée d'eau. À niveau qu'il y a cinq maisons pour la même entrée d'eau, tu n'attends rien. La question, monsieur, c'était votre question, c'est quoi? Ma question, c'est ça va qui se réparer cette année ou c'est quoi qui va arriver? Marc a tout fait, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? La seule chose qu'il y a à faire, le voisin, là, quand il a acheté la maison mobile, moi, j'ai apporté à Mario Cire que le nouveau propriétaire est supposé d'aller prendre sa ligne de 532. Il l'a jamais fait. Ça a pas été dit. Ça a pas été dit. Ben Mario Cire, il est possible, là. Appelle-le. 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 C'est ça, M. Lerac, il est... L'année passée, on avait fait une intervention puis M. Huillard semblait d'accord, assez content de la réparation de l'infaite. Maintenant, c'est peut-être un autre problème suite à autre chose. Maintenant, on pensait qu'on va être allé d'être d'accord, c'est tenu ici à l'Assemblée pour nous pouvoir... Si, si, d'être d'accord, ben le problème est... Peut-être que là, le problème, c'est un autre problème. Il faudrait aller plus loin dans le problème puis on va reprendre ça ensemble. C'est recommandé. C'est... C'est-à-dire du point? Non, on va reprendre ça, M. Lerac. OK. D'autres questions? Non, on n'en a rien. On peut avoir à garder la maire. OK. On va essayer que, habituellement, il y a toujours des travaux prévus au niveau de l'asphaltage et tout ça. Est-ce qu'il y en a de prévu cette année parce que le réseau de l'outil, les nids de poules sera supposé être partie, mais je pense qu'ils sont revenus... Ils ont ressorti d'une nouvelle question justement, M. Giroux, avant la... D'ailleurs, il va être un budget spécial pour le quartier de Channer cette année. On a fait un emprunt qui est tombé et qu'on a disponibilisé une somme pour asphalter selon les priorités qui seront définies en vertu du centième. On va identifier nos priorités maintenant. Pour le reste, on n'a pas... Je pense qu'on a eu 100 000 $ de prévu au budget. C'est très mineur. On n'oublie pas qu'il y a quelques années, on a mis 2 millions en travaux de parage. On doit payer ça maintenant. Ça fait qu'on est extrêmement prudents. Si on n'a pas fait des travaux encore en date d'aujourd'hui, c'est que les plans d'astre ne sont pas encore ouverts. Ça n'est pas ouvert à la fin de mai, début juin. On est dans la période, mais il y en a depuis toute la semaine. On n'a pas oublié qu'il y a aussi que vous devez voir avec les magasins sur la boîte droite. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Oui, je le sais. Je me demande aussi à ce qu'on fait des représentations du ministère du transport. C'est vrai, c'est rien. C'est toujours difficile le ministère du transport pour être très jeune. Oui. Il y a encore de ça, la question de la finale, j'ai vu que ça, la jume, c'est moi-terran, il y avait des plaques d'huile et c'est moi, quand vous pouvez payer, payer pour en parler, moi-terran. J'ai averti M. Levin par trois, quatre fois. Par exemple, j'en vais parler au poteau qui est le mieux. Bon, d'autres questions? D'autres questions? Je demande la levée de la santé. Est-ce qu'il y a une question? Je vais donner la levée.